Le temps pour moi de revenir aux affaires, parce que je vois Héléna avec son air malicieux, ça augure de questionnaires infernaux. Elle est comme ça... Quand elle canalise la taresse... Quand ça approche, elle commence à caresser la taille, je commence à caresser la taille, parfois je caresse aussi Jean-Seb, il aime bien, il est gentil. Alors, c'est parti, je rappelle... Je te rappelle que ta maman est là. Je t'aime maman. Je rappelle que vous tous ici sur le plateau, vous pouvez jouer vous aussi à la maison. On commence par une question très simple. Oui, enfin toi tu dis toujours très simple, mais ça l'est... Je vais voir, elle est simple. Savez-vous dans quel département coule l'Aveyron ? Euh... On va dire l'Aveyron. Dans le Tarn. Ah, et un monsieur derrière toi, il en dit qu'il y a une autre réponse. Très bien. Alors, vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Il coule à la fois dans le Tarn et dans le Loiret. Laquelle des deux rivières est la plus longue ? Voici la vraie question. Alors là, je reviens vers monsieur. Est-ce que vous savez ? Celle qui est dans le Loiret ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que quelqu'un sait là derrière ? Celle qui est dans le Loiret, certainement. Celle qui est dans le Loiret. Si tu poses la question, c'est la question. De toute façon, c'est l'inéreur. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Denis ? Oui. James Dean, Steve McQueen. Oui. Oui. Et bien, vous avez tous faux. Ah bah oui. La plus longue, c'est celle du Tarn, l'Aveyronais du Tarn, qui s'écoule sur 290 kilomètres et 900 mètres pour être précis. Tandis que dans le Loiret, l'Aveyron, il est petit joueur, 30 kilomètres seulement. Ah oui. Enfin, on est content de la voir. Bah oui, quand même. On est très content de la voir. Puis c'est la nôtre et puis c'est tout. Et c'est là. Voilà. 30 kilomètres, c'est déjà bien. Alors maintenant, on passe à une autre question. Une fois par mois, ici dans le Loiret, dans 17 villages du Loiret exactement, on attend avec impatience un semi-remorque bleu. Eu-là. Eu-là, ça fait. Pourquoi, une fois par mois, dans 17 villages du Loiret, alors attention, il y a peut-être une réponse. C'est un cinéma. Ah oui, oui, il a raison. C'est le cinéma, voilà. C'est un cinéma en ville. C'est le cinémobile. C'est un cinéma. Regardez, c'est vraiment génial. C'est un cinéma itinérant unique en France qui s'arrête à la fois dans 17 villages ou villes du Loiret, mais aussi dans toute la région. Ah c'est vrai. Regardez, il y a des vérins qui s'étirent. Du coup, on peut y asseoir 80 personnes. Il y a 80 fauteuils. On y passe donc une fois par mois avec trois séances de trois films différents. Attention, pas des films bien entendants, à chaque fois des films récents dont tout le monde profite. C'est pour ça qu'on attend chaque mois la visite de la cinémobile. Alors, je vais vous donner quelques villages et communes dans lesquels passe le cinémobile dans le Loiret. Il n'y a pas tous, mais vous pourrez aller voir sur le site france3.fr. Il y a par exemple Trenou, il y a Bonne-la-Rolande, à Briard ou encore à Châtillon-Coligny. On peut aussi y avoir à Dordive, à Loris ou encore au Puiseau. Au Puiseau, il passe aussi. Au Puiseau aussi. Je suis content pour eux. Et au niveau du Tiquet, à la Sarmèse, enfin beaucoup partout. Et ça, c'est du vrai aménagement du territoire. Bravo. C'est de l'aménagement culturel, c'est utile, ça permet de créer du lien dans les villages et ça permet de maintenir de la vie. Et c'est le retour sur une méthode très ancienne. Les montreurs d'ours, évidemment, arrêtent d'avoir les ours, ils achètent ce qu'on appelle la lanterne magique et ils proposent dans les villages des séances de cinémobile. Et c'est unique en France, ici, dans la région, dans le département. Il faudrait que ça s'est saine exactement partout, on lance un appel. Maintenant, une autre question. Vous allez adorer celle-ci, surtout toi, maman. Je vous explique à Françoise qui est là, qui surveille la maman d'Héléna, elle est là. Alors, savez-vous où on peut trouver des bonnichons dans le Loiret ? En bas. Il y a la réponse, à Gien, donc on peut en trouver un Gien, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Bonny-sur-Loire. Monsieur a raison, comment vous vous appelez ? Bonny-sur-Loire, Guy, mes parents habitent à Bonny. Eh bien, votre maman et votre papa sont des bonnichons. Tout à fait, tout à fait. Tu les as vus ? Ah oui, j'ai fait ma jeunesse là-bas, oui, j'en ai même tripoté. Ah, super ! C'est pas possible ! Celle-ci, il nous l'a manqué. Bonny-sur-Loire, vous avez raison. En fait, c'est tout près d'ici, c'est à 10 km d'Héléna. Tant qu'on vient, moi j'adore les gentilets, vous savez, les gentilets, c'est le nom des habitants. Alors maintenant, on y va. Comment on appelle les habitants de Chapelle-sur-Aveyron ? Les habitants de Chapelle-sur-Aveyron. Les Aveyron-Caplan. Non. Castel-Aveyronais. Les Castel-Aveyronais. Non. Les Chapellois. Chapellois. Comment on appelle les habitants de la Chapelle-Onzerain ? Chapellois. Les Chapellois. Comment on appelle les habitants de Chapelle-Saint-Mémain ? Les Chapellois. Oui. Comment on appelle les habitants de Chapelle-sur-Saint-Sépulcre ? Les Capellois. Les Capellois. Il a raison. Il a nousilié mon questionnaire, mais il a raison. Voilà. C'est tous les Chapellois. Il a l'affiche à côté. Sauf à la Chapelle-sur-Aveyron. Sauf à la Chapelle-sur-Saint-Sépulcre, où on les appelle les Capellois. Voilà. Bon, vous avez tout bon ? On revient demain pour d'autres questions. On dit donc comment t'as emballé le truc, là. Sous-titrage Société Radio-Canada